L'artiste, un film muet en noir et blanc. Personne n'y croyait, et pourtant Michel Hazanavicius l'a fait. Réaliser un film muet en noir et blanc. Et ce pari fou est plus que gagné. A l'heure de la 3D et des merveilles technologiques, faire un film muet en noir et blanc, il fallait oser. On peut se demander qui va payer pour aller voir ça au cinéma. The Artist a été entièrement tournée à Hollywood. Certaines scènes même dans les studios de Charlie Chaplin. Avec les meilleurs techniciens et une maquilleuse extraordinaire. Bah oui, dans un film en noir et blanc, l'esthétique, la lumière, c'est très important. Et bien entendu, d'excellents acteurs. Jean Dujardin, qui se coule avec un égal bonheur dans les habits chics de la star enjôleuse, sûre de son talent, et dans les oripeaux de la vedette oubliée. Et sa partenaire, Bérénice Bégeot, radieuse et pétillante, apporte au film son énergie et sa fraîcheur. C'est un grand film. Ça se passe en 1927. Jean Dujardin joue Georges Valentin, une star du cinéma muet, qui va tomber amoureux d'une femme. Il y a donc une histoire d'amour. Mais c'est aussi l'histoire de la déchéance d'un homme, d'un acteur qui refuse le cinéma dialogué, le cinéma parlant. Donc, l'alcool, la misère, la solitude. Un grand moment de cinéma. C'est poétique, émouvant, esthétiquement très beau. On rit, on sourit et on pleure. Vie artiste donne juste du plaisir, mais du plaisir juste. Et sans oublier de rappeler que Jean Dujardin a reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes pour son rôle dans le film. duck'à. C'est pour pouvoir finir un très beau. Une entreprise. Unleique répète. A стала voilà. Je suis là.